La mâchoire d'un mâle En fait, la ratio entre la mâchoire d'un mâle et la largeur du cou est égale à peu près. Et sur la femelle, la longueur de la mâchoire inférieure par rapport au cou est plus grande. Le cou de la femelle est beaucoup plus petit. Donc les deux, ils récoltent des données et donc le GSM, il les envoie, c'est ça ? Voilà. Le GSM, il envoie les données, il les envoie sur les boîtes mail. Alors que celui-là, il faut récupérer le collier pour avoir les données. Ouais, il est plus de 200 mètres, le gros blanc. Vous imaginez tirer demain ? En fait, on va bien le voir, mais après, elle va bien... pas blesser, quoi. Théo vous disait, ça récolte des données, donc ça récolte des données de localisation, ça récolte des données de température, ça récolte des données d'activité. Donc un collier comme ça, pour vous donner une idée, posé pendant l'un ou l'autre, posé pendant un an, il va récolter entre 3000 et 7000 données de localisation, un peu plus encore de données de température, etc. C'est une mine d'information. Ensuite, pour les critères de tir, donc au niveau chamois, tout le monde aura soit une vieille chèvre, soit collier GPS. Tous sauts bleus. Et puis, « ce n'est pas toujours qu'on va faire de la pinceur qui est là. » Tu ne peux pas faire du tout. Et puis, par exemple, il faut qu'on va faire de la pinceur. « On a une famine de temps, on va faire de la pinceur. » On a une famine, on a une famine de temps. En fait, on a une famine de temps. Il faut être mort et on va s'ambrit. Il faut être mort. Il faut que ça, le valeu, on va offrir de temps, enfin on a une famine. On a un temps de temps qu'il faut que s'ambrit. C'est parti. 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 C'est parti.